Mais tout de suite on va parler d'un film. A quoi ressemblent vraiment les coulisses d'un tournage de cinéma ? C'est le sujet du nouveau film de Cédric Kahn qui s'appelle Making of. On va tout savoir sur ces coulisses grâce à Denis Podalides et Jonathan Cohen. C'est pas grave. Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Bienvenue sur le plateau de quotidien. C'est une partie de l'équipe et le public. Denis Podalides de la comédie française. Et bonsoir Jonathan Cohen. On pourrait dire de la comédie française aussi. On peut dire de la comédie en langue française. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes à l'affiche de ce film qui s'appelle Making of. Le nouveau film de Cédric Kahn. Bienvenue dans le monde merveilleux du cinéma. Deux points Making of. Habituellement, quand on demande à des acteurs qui sont en promo alors comment s'est passé le tournage, ils répondent tous. Mais c'était génial, ça s'est hyper bien passé tout ça. C'était une aventure humaine. Une aventure humaine, ils disaient que c'était vraiment une belle aventure humaine. Là, c'est un tournage de merde. Le film raconte ça. Le film raconte ça. Le film raconte ça. Et en vrai, est-ce que le tournage, le faux tournage du film de merde... Le vrai tournage du film foireux a été idyllique. C'est bizarre. Là, c'est pas de la langue de bois, je vous assure. Trop de vrai. Et pourtant, il y a eu le Covid. Il y a eu tout. Crise d'appendicite. Lui, il a fait une crise d'appendicite en live. Ce soir, je suis rentré chez moi. C'est-à-dire que là, vous avez fait une crise d'appendicite pendant le film et le tournage a été super. Mais que sont les autres tournages ? Merveilleux. C'est vrai. C'est de bout en bout ce tournage. J'ai eu le Covid. Ce tournage de voir ce monsieur est quand même assez détendant. Mais c'est vrai qu'un soir, après avoir mangé un hamburger pour un plan du film, la nuit, je me suis senti très mal. Je suis allé au jour et a été arrêté une semaine. Mais finalement, on n'a pas perdu de temps. C'est ça qui est marrant. Il y a eu une petite impendicite mignonne. Oui, sans compter tous les cas de Covid. Oui, c'est vrai. Le jour où il n'y avait plus de première assistante. Et c'était génial. Plus de deuxième assistante. Un réalisateur qui ne veut rien lâcher. Une star qui joue mal. Des techniciens au bout du rouleau. Des producteurs qui ne pensent qu'au happy end. On regarde tout de suite les images de Making of, le film de Cédric Kahn. C'est avec vous. Et ça sort après-demain, mercredi. Toi, tu me rends un bon sein comme ça. Tu veux me quitter ? Quoi ? Il ne se plus peut-être qu'il n'y a que l'usine. Tu sais très bien que c'est faux. Il n'y a pas que l'usine. Regarde autour de toi. Ça continue comme ça. Tu vas tout perdre. Quoi ? Oh, putain, ta vulheur. Qu'est-ce que tu veux baiser ? Non, je ne veux pas baiser. Je veux bosser. Oh non, tu fais chier. Je veux bosser mon texte. Je veux chier. Water ! Attendez, attendez. Water, mateur ! Pardon ! Ah ben ça, notre producteur. La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a six mois quand ils l'ont validé. Sinon, ils se retirent du projet. Je ne change pas une ligne du scénario. Ça représente combien, votre rapport ? Un million d'euros. Vous en jouez avec les producteurs au resto ? Non, j'en ai un fou de manger avec les producteurs. On ne va pas se faire encore un gastron avec deux têtes de cul. Tu trouves super à l'un. Tu trouves crédible à l'ouvrier ? Non, 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 non ! Bah carrément, à fond. Non, mais il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule. T'es obligé de crier tout le temps ? Mais bien sûr. Putain, mais t'as raison mi-fois. Le principal financier du film nous a lâchés. Il faut demander à l'équipe de terminer sans être payé. Et alors, qu'est-ce que je dis à l'équipe ? Bah tu dis rien, tu fais, tu tournes. Tu fais comme si tout va bien, tu tournes. Ton film, comment ça va ? Bah les techniciens sont énervés. Vas-y, ferme ta gueule, toi, je ne te prie pas. Les acteurs font n'importe quoi. T'es une grande vedette, bravo ! Mais t'es surtout un énorme vice de pute ! Je me dis que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis le capitaine d'un bateau à la dérive. Eh mais il pleut les gars, il pleut ! Putain, mais vous vous faites toucher ! Je porte mon projet comme un fardeau. Et je me sens seul. T'as trouvé un repreneur ? Non, pas encore, pourquoi ? Au pire, j'ai un groupe de médias du Qatar. Du Qatar ? Mais c'est quoi cette histoire encore ? C'est vrai, cette fois-ci. Attends, comment ça ? C'était pas vrai, l'autre ? Les King-Offs en salle après-demain, avec Denis Podalides dans le rôle du réalisateur qui ne veut rien lâcher, et Jonathan Cohen dans celui de La Star qui joue mal. Jonathan, comment on joue bien ? Quelqu'un qui joue mal. Bonne question. Il y a des cours spéciaux pour ça. Les cours AFDAS. Pour bien jouer. Ah, l'AFDAS, vous trouvez ça ? Pour bien jouer mal. Pour bien jouer le mal. Regardez la peur, par exemple. Mais comment ? Mais non ! Des choses comme ça. Donc évidemment, il m'a payé des cours, Cédric, et puis après, il s'est dirigé. Donc c'est comment ? C'est « Mais non ! » Mais non, c'est pas vrai. Voilà. C'est ça tous les anniversaires. Et du coup, Denis, comment on joue mal quelqu'un qui joue bien ? Comment on joue mal quelqu'un qui joue bien ? Il a bugué, il a bugué. Mais oui, non, mais j'aurais bugué pareil. Vous qui êtes de la comédie française, si je vous demande de jouer mal quelqu'un qui joue bien ? Ah oui, on se met dans une fesse d'État. C'est le regard, quoi. C'est d'être toujours habité. C'est les acteurs qui croient qu'il faut être habité tout le temps. Alors que non. Avec un temps avant chaque réplique, voilà. Je sais. Quoi ? Tu me l'as dit ? Non, je ne l'ai pas dit. Réponds à la question qu'il te pose. Un peu une télé-novella, son bien. C'est pas loin. Qui a dit ça ? Qui a dit que Jonathan représente quelque chose parce qu'il a mis la connerie en numéro 1 à notre époque ? La connerie fait du bien, on en a besoin. Étienne Dao ? Non. Non, on va faire ça comme ça. On a envie de faire sortir Étienne Dao. Peut-être faire un album. Non, mais ça aurait pu, mais non. Non, il n'a pas dit ça ? Non. Qui a dit ça, alors ? Nakash et Toledano. Ah, ils sont gentils. La connerie, oui, ça fait... Là, vous jouez mal les gens qui jouent bien. Si je peux me permettre. Je ne sais pas voir, là. Non, c'est parce qu'en fait, je savais. Ça a joué mal. Toutes leurs interviews ? T'es fort. Il en faut de la connerie. Ben oui, il en faut de la connerie. C'est la décontraction de l'esprit. Il en manque ? Il en faut toujours... Enfin, il en faudrait plus, oui. pour détendre un peu toute cette gravité dans laquelle on vit et le monde dans lequel on vit qui est comme ça et qu'il faut combattre. Mais je pense que le combat aussi avec la connerie, la légèreté, parfois, ça fait du bien. Ça permet de décapsuler des zones de stress. C'est ce qu'on fait depuis que vous êtes arrivé. Denis Jonathan, c'est quoi une star de cinéma ? C'est à moi que c'est la question posée. Aux deux ? Pour moi, c'est Denis Podolides. D'accord. Non, c'est vrai. On l'avait prévue, celle-là. Je vous le dis, et c'est très sincère. C'est très sincère. Non, mais Denis, t'as pas besoin de dire que c'est moi parce que pour le coup, c'est très faux. Mais en vrai, non, Denis, c'est la classe. C'est un immense acteur de théâtre, un immense acteur tout court qui est d'une classe infinie, qui est incroyable. Alors oui, oui, moi, je suis d'accord. Mais il dit ça aussi. Moi, un jour, c'est lui qui parle. J'ai compris très nettement que je n'étais pas une star de cinéma quand je me suis rendu compte que si le budget d'un film augmentait, je sortais du casting au profil d'acteur plus connu. Oui, 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 oui. Non, mais ça, c'est un fait que connaissent beaucoup de... Quand le budget d'un film... On vous engage pour un film, on dit, voilà, on a 3 millions, on te propose ce rôle principal. Et puis, ils font le budget du film. Puis, ils se disent, non, on a besoin de 6 millions. Eh bien là, moi, je sais que 9 fois sur 10, je... Mais ça se passe. Mais ça se passe au profit. Mais parce qu'on va dire, non, nous, on vous donne quand même 6 millions, donnez-nous un nom plus inconnu. Vous êtes... Vous êtes bankable, quand même. Je suis bankable sur des plus petits films. Un petit budget, 3 millions. Et comment on vous le dit, ça ? Moi, moi, on ne me le dit pas. Je le comprends. Ah. On ne me l'a jamais... Enfin, au bout d'un moment, on le sait, quoi. Vous avez déjà été remplacé par Jonathan ou pas ? Non, il s'est fait remplacé par Tom Holland pour Spider-Man. Et... Il n'avait pas vu venir. Il n'avait pas vu venir. Il n'avait pas vu venir. S'il te... Au dernier moment. Mais non, il n'est pas pour toi, le costume. Il n'est pas pour toi. Un an de muscu pour rien. C'était pas... Alors, c'est ça, la création. On braque le pognon, sinon on fait de la merde. C'est Xavier Beauvois qui dit ça dans le film. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ah, non. Il faut déjà écrire un bon scénario, sinon on fait de la merde. Mais oui, il faut un bon scénar de base. Après, oui, il faut quand même un petit peu d'argent pour essayer de bien faire les choses. Mais bon scénario, bons acteurs, ça peut déjà éviter de faire de la merde, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. C'est la base, quoi. C'est la base, on va dire. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur sur un tournage ? Est-ce que c'est découvrir au bout de 48 heures que son partenaire ou son réalisateur sont des cons ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vous signez, vous commencez à tourner et vous dites non, mais en fait... Et action ! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et le partenaire ou le réalisateur, en fait, sont des cons et vous allez passer un mois d'enfer. Moi, je me souviens, c'est un tournage. J'ai vraiment, évidemment, pas dit ni de nom, ni d'époque. Non, non, non. J'ai senti que j'étais pris en grippe par ma partenaire. Mais du début. Elle a tout de suite dit, après le premier plan, que je n'étais pas là. Moi, j'ai dit... Mais peut-être que j'étais justement mauvais. C'est possible. Et elle dit qu'il n'est pas là, qu'il ne me donne pas le regard. Et moi, je la regardais. Comme ça. Et elle était... Je ne sais pas, je l'ai indisposée. Elle vous l'a dit à vous ? Ah ben, je sais. Elle l'a dit au réalisateur. J'ai vu qu'elle est allée dire quelque chose au réalisateur, que le réalisateur a fait... Et après, il me regardait un peu la dérober. Il était tout rouge, après, quand il me parlait. Et elle était très désagréable. Et vous êtes allée jusqu'au bout du film ? Oui, le film, c'était... Ce n'était pas un long-métrage. On finit par le savoir. Ce n'était pas un long-métrage, c'est un court-métrage. C'était un court-métrage. En quelle année ? On va chercher, du coup. Non, mais en fait, vous ne vous renseignez jamais sur avec qui vous allez travailler avant de signer ? Si, 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 si. Après, ça peut arriver. Alors, ce n'est pas forcément... Moi, je ne gérerais pas des coups, mais parfois, le courant ne passe pas. Et ça, on ne peut rien faire. C'est comme dans la vie. Ah oui, oui, oui. Au début, ils ne s'entendaient pas, les deux. Regarde. On ne peut pas s'encadrer. On est là, on va en voir. Est-ce que vous préférez un tournage qui se passe bien, mais qui donne un film moyen, ou un tournage qui se passe mal, mais qui donne un film génial ? Ce sont top, les questions. Un film dans le film du film ? Au final, le film qui reste. Même si vous avez passé un mois de merde. Oui, mais bon, on passe tous des mois de merde, des fois. Tu vois, c'est... Est-ce que moi, ça m'est arrivé de faire vraiment un tournage de merde qui fait un très bon film ? Par contre, j'ai connu le tournage de merde qui fait un très mauvais film. Oui, c'est vrai, ça marche aussi. Et le contraire n'a jamais fonctionné ? Ben, je pense que je me souviens de... Si ça marche mal sur le tournage, ça risque de faire un truc moyen. Je sais que ça peut faire des très, très, très belles choses, mais... Non, c'est... Finalement, après, quand on le découvre, on a généralement oublié, en plus, les conditions dans lesquelles on a tourné, comment ça se passait. C'est-à-dire qu'une fois, ça se passe mal, il y a des tas de raisons, il fait très froid, je ne sais pas. Il y a effectivement quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. Il y a un réalisateur qui panique, ça m'est arrivé, qui ne sait absolument plus quoi faire. Puis finalement, à l'arrivée, on se dit, mais ça tient le coup, ce film. Alors que pendant le tournage, on lui disait, mais ça, ça m'est arrivé. de regarder un réalisateur, mais vraiment comme un demeuré. Et à l'arrivée, on me dit, mais le film est bon. Le film est bon, et donc, je me suis dit, mais c'est... J'ai compris qu'il faut avoir de l'auto-réflexion, il faut savoir ce... Je ne vais pas finir cette phrase. On a compris la fin. Il y a des scènes de baiser dans le film. Est-ce que c'est un des trucs les plus gênants sur un tournage ? Oui. C'est horrible, je déteste ça. Moi, je n'aime pas ça. Alors, moi, le demande... C'est gênant pour tout le monde, en vrai. Non, mais la scène de baiser dans le film, elle dure 10 minutes, hein ? Alors, non. Non, non, 10 minutes, j'exagère. J'ai le chronométré, 1 minute 20. Non, en plus, c'est très, très cut. Non, mais c'est... En vrai, et très souvent, alors, dans le film, ça se finit par des fous rires, parce que ça arrive, on s'embrasse et on n'y croit pas, ou je ne sais pas, ou on s'en mauvais de la bouche. Mais il y a toujours cette gêne, c'est gênant, quoi. On doit faire comme si on se connaissait, qu'on était un couple. Moi, c'est comme les scènes de... Alors, moi, je n'ai pas fait beaucoup de scènes de nu. Vous avez compris pourquoi. Pas le physique le plus top, ces derniers temps, mais c'est... Ouais, c'est gênant. Il y a des gens autour, tu sais, c'est... Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas ce que j'aime le plus. Moi, j'aime bien, moi. Ouais ? Tant mieux, écoute. Je n'en fais pas des masses, non plus. C'est ça le plus gênant, Denis, ou vous vous en foutez, vous ? J'ai réussi quelquefois des... Alors, quelqu'un qu'on connaît très bien, il n'y a pas de problème, en fait. Vous parlez du réel ou... Non, du partenaire qu'on a embrassé. De la partenaire. Et quand on se connaît bien, je trouve que ça ne pose vraiment pas du tout de problème. Quelqu'un qu'on connaît mal, on prend un peu. Moi, je me rappelle, je peux le raconter, c'était un film de Raoul Ruiz et je devais jouer le mari d'Isabelle Huppert, qui m'intimidait beaucoup. Et il y avait juste écrit dans le scénario « Il l'embrasse ». Alors, je lui ai dit, mais il l'embrasse, c'est son mari ? Là ou loin ? Voilà. Vous demandez ça. C'est la matinée, comme ça. Et je ne sais absolument pas... Et j'ai été voir Raoul Ruiz et il m'a répondu « Mais comme vous voulez ». Vous avez fait quoi ? J'ai fait un petit bisou comme ça. Je n'ai pas osé. Je suis sûr que si je lui avais... J'aurais dû parler. J'aurais dû... Voilà, Isabelle, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu... Je crois qu'on se tutoyait... Parce que je tournais trois jours. Donc, quand on tourne trois jours, on est tout de suite... Et je crois que c'était le premier jour. Donc, tout de suite... Hein ? C'est ça qui se passe. Donc, voilà. Là, j'ai été... Et finalement, j'ai fait un petit... Petit bisou. Petite bise. Je ne sais même pas si c'est gardé dans le film. C'était ma scène la plus torride de toute ma question.